Nous sommes à la Synagogue de la Victoire, qui est certainement la plus belle synagogue au monde. David Habitbol est passionné par l'histoire et par les synagogues depuis son enfance. C'est une synagogue emblématique qui abrite les offices du Grand Rabbin de France et du Consistoire Central Français. On voit tout l'art byzantin et l'art roman de l'architecte Alfred Aldroff. La Synagogue a été inaugurée à Roche-Achana le 9 septembre 1874. Ces dernières années, cet ancien photographe de mode a parcouru plus de 33 000 kilomètres à travers 12 pays d'Europe pour immortaliser 52 lieux de culte. Des témoins de l'existence d'une vie juive passée et présente selon lui. D'un passé glorieux, elles sont passées à un avenir incertain. Et il me semblait que c'était un challenge pour moi de les photographier. Parce que dans mon livre, il y a des très belles synagogues qui vont perdurer encore longtemps, grâce à Dieu. Mais il y en a d'autres qui ne seront plus là. De la grande synagogue de Budapest, aux synagogues vénitiennes, en passant par celle de Londres, Amsterdam, sans oublier Paris, Bruxelles, Lausanne ou encore Berlin, David Habitbol met en lumière ces maisons de l'éternel. Des photographies, accompagnées de légendes détaillées, qu'il a réunies dans un ouvrage. Les synagogues de l'exil, co-écrit avec Bérenice Foussard-Macach. Si je devais en garder qu'une, c'est celle qui est sur la couverture du livre. C'est la synagogue de Zeged. Zeged qui est dans le sud de la Hongrie et qui est un chef-d'oeuvre en termes d'architecture. Et c'est une synagogue qui ne fonctionne plus. J'ai été émerveillé de cette synagogue comme j'ai été émerveillé par une synagogue au fond du Piémont italien, dans des rues étroites des anciens ghettos. Je vous assure, je n'ai pas une seule synagogue où je n'ai pas ressenti quelque chose. Pour le photographe, chaque édifice, où qu'il se trouve, révèle l'histoire du peuple juif européen. J'ai découvert un peuple, je ne dis pas que je ne connaissais pas son histoire, mais je ne connaissais pas l'histoire de l'intérieur. Par exemple, il y a une synagogue à El Baoulia, aussi une présidente exceptionnelle qui fait un travail magnifique, et qui m'a dit que dans cette synagogue, à la construction, le rabbin était tellement soucieux du bon comportement des juifs dans la ville, qu'il y avait une prison dans la synagogue. Et les gens, les juifs, qui avaient un mauvais comportement, ils les enfermaient. Le temps qu'il fallait pour qu'ils reviennent à un bon comportement. Les synagogues de l'exil est une invitation au voyage et à la découverte d'un univers où l'art, l'histoire et le spirituel, ne font qu'un.